J'ai fabriqué le planeur de bouffon vert et ça n'a pas été facile à piloter. Si t'es nouveau sur la chaîne, je te partage que je suis parti à l'aventure pour fabriquer les accessoires les plus emblématiques de mes super héros et super vilains préférés. J'ai déjà créé deux armures d'Iron Man et quelques accessoires de différents personnages et aujourd'hui je passe de côté des méchants pour créer l'accessoire le plus emblématique du bouffon vert, son planeur ! Aujourd'hui, je deviens un super vilain. En étant un enfant des années 90, j'ai grandi en regardant les films de Sam Raimi et Spiderman et aussi la série des dessins animés. Alors bien sûr, faire ce planeur, c'était pour moi une évidence. Pour ce projet, j'ai acheté un Overboard et l'idée est de dessiner autour de cette base. L'une des difficultés, c'est que nous travaillerons avec un appareil mobile qui n'est pas du tout conçu pour ça. Mais surtout, le plus grand défi, c'est que c'est la première fois que j'utilise un Overboard et que je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais comment est-ce qu'un Overboard fonctionne ? Alors moi, je ne sais pas, mais on va le découvrir ensemble. Tout d'abord, il va falloir tout démonter. Là, j'ai enlevé les coques et ça, c'est le dessous de notre Overboard. Ici, nous avons la batterie. Il y a quelques cartes mères pour gérer les LED et surtout, il y a la partie la plus importante qui sont les capteurs de mouvement. Ces capteurs-là vont fonctionner avec la pression et quand on appuie, on va voir que ça rentre une espèce de tige dans ce capteur et ça va se transmettre comme un mouvement. Bref, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais plus on appuie sur un secteur, plus l'Overboard aura tendance d'aller en avant ou reculer. Maintenant qu'on sait plus ou moins comment ça fonctionne un Overboard, je vais utiliser tous ces points d'accroche pour venir fixer mon planeur. Pour ça, une technique que j'aime utiliser consiste à concevoir vaguement l'Overboard afin d'obtenir ses principales mesures. OK, maintenant qu'on a le dessin, on va aller l'imprimer en 3D. Mais Cardos, tu fais quoi là ? J'imprime en 3D. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ah bon ? Ben non. Et ben non, ce n'est pas comme ça que ça marche, c'est pour ça que j'ai utilisé 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS FORMAKERS qui est le sponsor de cette vidéo. Comme vous le savez, je suis ingénieur de formation et j'utilise toujours SOLIDWORKS pour réaliser tous mes dessins et projets en 3D. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'être ingénieur. Ce logiciel est très facile à utiliser et c'est un des logiciels les plus utilisés au monde. 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS FORMAKERS va te permettre bien évidemment d'utiliser SOLIDWORKS et d'enregistrer tous tes fichiers dans le cloud. Comme ça, tu peux facilement partager tes projets avec n'importe quelle personne. Mais aussi, il y a un outil qui s'appelle X-Shake qui me permet d'ajouter une image et commencer à dessiner d'une manière très organisée. 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS FORMAKERS Cette solution contient les outils pour réaliser tes projets de loisirs au personnel. Elle contient également des outils en ligne pour la conception, la fabrication, les rendus et bien plus encore. Et peut-être que vous allez me dire, mais oui Carlos, mais SOLIDWORKS c'est très cher, on n'est pas en l'industrie pour se payer ces logiciels. Et si je vous disais qu'on a une option pour tous les passionnés, tous les créateurs de cosplay, d'impression 3D ou autre, et ça s'appelle 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS FORMAKERS. Cette offre est proposée aujourd'hui pour un prix de 48€ par an, mais grâce à mon code que je vais laisser dans la description de la vidéo, vous allez avoir 20% de réduction dans cet abonnement annuel. Et encore un grand merci à SOLIDWORKS pour le sponsor de cette vidéo. Et maintenant, passons à l'impression 3D. Depuis un moment, j'ai pris l'habitude de réaliser des maquettes en 1-10ème avant d'attaquer avec le projet en taille réelle. Comme par exemple le projet de canon, ça m'a permis de bien visualiser tous les éléments et d'éviter les erreurs. Aujourd'hui, on a la même chose, on a le planeur et on a la maquette de notre Overboard. Normalement ça, ça va monter de cette manière ici. Et lui, ça va être moi. Une fois qu'on a validé que toutes les dimensions sont bonnes, on va aller attaquer le projet final. Et bien non, c'était pas le cas, j'ai parlé trop vite. Je n'avais clairement pas assez d'espace pour mes pieds et j'ai dû donc travailler sur une solution rapide pour rattraper le projet. Beaucoup de gens se demandent si j'en ai des grands imprimants pour réaliser mes projets. Et en réalité, je n'ai pas besoin, j'en ai 3 bambulables qui vont super rapides et qui me permettent d'imprimer toutes mes pièces en moins d'une semaine. Vous pouvez le constater, on a beaucoup de pièces et je n'ai pas besoin d'une grande imprimante pour réaliser des gros projets. C'est pour ça que la dernière vidéo, j'ai reçu pas mal de messages en me disant que pourquoi je n'expliquais pas plus en détail toute la partie de l'assemblage. Alors je vous invite à découvrir ma technique. Tout d'abord, je ponce les pièces assemblées pour créer une surface rugueuse. Ici, c'est très important d'utiliser une protection. Puis, je les colle avec de la colle époxive et composant. Durant cette phase, il est indispensable d'utiliser une agrafeuse à chaleur qui est utilisée dans l'industrie automobile pour réparer les pare-chocs et qui va servir à créer des inserts solides entre les pièces. Voilà les vases de la fabrication, maintenant il faut le faire avec toutes les pièces. Ici, nous avons les squelettes de notre hoverboard. Évidemment, nous avons deux pédales et le plus grand défi, c'est qu'à fixer une pièce, c'est pas évident parce que c'est un mouvement. Donc, c'est ce qu'on va faire, c'est que j'ai dessiné deux accroches, une ici et une par là. Et je vais mettre le tout PVC ici. Alors évidemment, il y aura un petit mouvement à droite à gauche, mais j'ai laissé un petit peu la place mécaniquement pour que ça soit possible de fonctionner. Au milieu, nous avons cette pièce là, que c'est avec un PLA Polymax bien rigide et ça va venir fixé au milieu. Ça, ça va permettre de consolider tout l'ensemble. Maintenant que les pièces sont assemblées, passons au post-traitement. Ici, il n'y a pas de secret. Il va falloir poncer, mastiquer et apprêter pour masquer les soignons et obtenir une surface lisse. Nous serons alors prêts pour la peinture. La construction du planeur avance très bien, mais pour être un véritable bouffant vert, il me manque un accessoire important. Et l'accessoire qui nous manque, c'est son casque. Pour imprimer cette version de casque, j'ai choisi le fichier de VEC 3D. Il est excellent, car de nombreuses pièces sont déjà prédécoupées et presque prêtes à être imprimées. Le grand défi ici, c'est les cieux. J'ai donc imprimé une version qui va me permettre de les thermoformer. Je vais utiliser une feuille d'étenture pour lui donner cet éclat jaune. Et pour les cieux, je ne vais pas vous cacher, c'était pas évident. Après plusieurs tentatives avec de multiples techniques un petit peu ratées, j'ai décidé de prendre une feuille micro-perforée et de la peindre en doré. C'était la première fois que je faisais du thermoformage et j'ai beaucoup appris. Si tu aimerais bien avoir un tutoriel, n'hésite pas à laisser ton commentaire dans la vidéo. Maintenant que nos éléments sont prêts, passons à la peinture. Pour les casques, nous allons utiliser la peinture camaleon de nos amis de Stardust, une société française située pas loin de Marseille. Et pour le planeur, je vais utiliser la peinture BC2, aluminium, avec une base noire. Mais pour la partie violette, je vais sortir de maçon de confort et je vais utiliser une teinte Candy en CCO17. Cela va se mélanger avec le vernis et avec le bon dosage, on va avoir la couleur correcte. Les détails sont importants, c'est pourquoi j'ai conçu des flammes que j'imprimerai sur du PUTG transparent rouge de Polymaker, qui me permettra de donner un aspect badass et en plus ajouter quelques leds. Voilà la flamme imprimée en PUTG translucide. Attention, ce n'est pas transparent, mais ça va me permettre de diffuser la lumière à l'intérieur. C'est pour cela que j'ai utilisé une batterie portable et aussi des leds tout simplement achetés sur le supermarché. On est bientôt à la fin et j'ai beaucoup appris à faire ces projets-là. J'ai dessiné d'une manière très différente à celle que j'utilise d'habitude. J'ai appris aussi à utiliser le thermoformage qui n'était pas évident au début, mais je me suis bien en sorti. Et pour la partie couleurs, je me suis bien éclaté à mélanger les teintes et à tester les couleurs Kamali. On finit avec tous les détails et nous sommes prêts pour découvrir le résultat. D'ici là que c'est un frère cashier de PAN On finit avec tous les détails, Musique 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 Musique